Bonjour Jacques Colombier. Vous êtes le président du Front National de Gironde et vous êtes également conseiller régional Front National. Vous interpellez vous aussi la ministre de l'écologie ? Oui bien sûr. En tant que président du principal et du plus gros groupe politique d'opposition à cette région, j'ai en commission il y a trois jours déclaré très calmement qu'il fallait quand même qu'on sache quels étaient les responsables et les coupables dans cette affaire. Et puis après il faut passer évidemment à un stade plus positif et voir les propositions à faire. Là on m'a répondu c'est assez extraordinaire, on me dit vous avez les coupables, non il faut tourner la page, il faut se lancer vers l'avenir. Je vois bien dans cette affaire la méthode classique de la gestion socialiste, c'est-à-dire une région quasi faillite pour plusieurs centaines de millions je le rappelle, un effet d'annonce qui en fin de compte ne débouche rien, on nous avait annoncé un audit, et bien nous n'avons pas eu d'audit. Vous dites il faut trouver les coupables, il faut aller plus loin que dénoncer les erreurs commises à vos yeux ? Écoutez bien sûr, je pense qu'au final on sait très bien que pour plusieurs centaines de millions d'euros ce seront les contribuables qui vont payer. Et là je dis du reste, grâce à l'État qui a fait la fusion des régions, pourquoi les Aquitains iraient payer les incompétences de Madame Royal ? Car bon, M. Macaer, lui, a pris la suite, mais on sait que la coupable, en effet, la responsable de cette situation, d'une gestion complètement catastrophique, c'est Madame Royal. Il faut bien entendu qu'elle s'explique, mais surtout qui va payer ? Et nous nous disons que l'État qui a proposé la fusion de ces régions, et bien devrait nous aider, et si ce n'est pour la totalité, du moins en grande partie, arriver à boucher ce trou financier qui est énorme. M. Colombier, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez légitime à faire des leçons de gestion financière en quelque sorte à l'ancienne région, au moment où votre parti, le Front National, se retrouve lui aussi dans le scandale des Panama Papers ? Non Madame, je rappelle que pour le scandale soi-disant Rewal, après trois ans d'enquête, trois ans, tout cela débouche toujours sur rien, et nous attendons toujours. Alors je me sens tout à fait légitime, en effet, car je rappelle que dans les mairies Front National actuellement, dès la première année, dès la première année, alors qu'ils ont trouvé souvent des situations assez catastrophiques, assez pénibles, et bien les maires Front National ont baissé la fiscalité tout de suite en moyenne de 10% des impôts locaux, sans pour autant réduire le service aux populations. Non, je crois qu'aujourd'hui nous n'avons pas eu un audit, nous avons eu une quinzaine de pages, je les ai eues en main, qui rappelle des chiffres que nous connaissons déjà, vous les avez cités, 132 millions, et puis alors c'est vrai, une révélation nouvelle, si on peut dire, 56 millions sur près de 245 au global, 56 millions d'emprunts très toxiques. On a aussi constaté que les comptes de Poitou-Charente en 2015, et bien étaient insincères, car chaque jour et chaque semaine, j'ai peur que la situation qui va se révéler peu à peu soit plus catastrophique que prévue, car chaque semaine amène son lot de dépenses somptuaires et nouvelles non honorées, qui s'apparentent à de la cavalerie budgétaire, je n'hésite pas à prononcer ce mot, puisqu'on bouclait les budgets en reportant des dépenses sur le budget suivant de l'année suivante. Jacques Colombier, merci d'avoir été ce matin en direct sur France Bleu Gironde pour commenter cette audite qui a été publiée hier par le patron de la grande région, Alain Rousset. Jacques Colombier, qui vous l'avez entendu, demande l'aide de l'État aujourd'hui pour boucher ce trou de 132 millions d'euros. Bonjour.